Et nous allons à Paris maintenant rejoindre le docteur Michel Cymès. Bonsoir, vous connaissez La Réunion, vous avez exercé chez nous au Port et à Saint-Paul, notamment il y a quelques années, vous avez animé plusieurs discussions dans l'Hexagone sur le Covid-19. Est-ce que le phénomène d'insularité, le fait que La Réunion soit une île, ça peut jouer en notre défaveur ? Non, je pense que même ça vous a protégé, puisque vous voyez que vous avez le premier cas maintenant, alors que c'est parti de Chine en décembre et qu'en France, on en a depuis déjà plusieurs semaines. Donc je pense qu'au contraire, ça vous a protégé, ça ne va pas jouer en votre défaveur ni en votre faveur à partir de maintenant. Effectivement, j'ai entendu la directrice de l'ARS dire que maintenant, il fallait savoir si on allait passer en stade 2 à La Réunion en fonction du nombre de cas et de savoir s'il y avait des cas autochtones, c'est-à-dire effectivement des personnes infectées directement à La Réunion. La question aussi qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce que les températures peuvent aussi jouer en notre faveur à La Réunion, c'est l'été et on a entendu que les températures chaudes, eh bien, pouvaient justement nous être favorables. Et on a entendu, j'ai entendu ça aussi, malheureusement aujourd'hui dans l'état actuel des connaissances vis-à-vis de ce virus, on ne peut absolument pas dire qu'il est sensible à la chaleur, on ne peut pas dire, comme on le dit pour le virus de la grippe, que quand le printemps arrive, l'épidémie va s'éteindre toute seule, on n'en sait absolument rien. Il y a l'exemple d'un autre coronavirus qui sévit en Arribie saoudite et pourtant il fait beaucoup plus chaud qu'à La Réunion et le virus, il se maintient parfaitement bien. Aujourd'hui, on ne sait absolument pas si ce virus est sensible à la météo, s'il est sensible à la chaleur et s'il va pouvoir disparaître avec. Donc malheureusement, je sais que c'est l'été chez vous, mais je ne peux pas vous dire que c'est un avantage. On ne peut pas s'avancer encore sur ce point et selon votre avis d'expert, qui doit craindre la maladie ici, qui est le plus exposé ? Alors ici en Métropole, on a malheureusement un peu plus d'avance sur vous. On sait, et dans le monde entier d'ailleurs, on sait que les personnes les plus exposées sont les plus fragiles, c'est celles qui ont ce qu'on appelle en médecine une comorbidité, c'est-à-dire les malades chroniques, ceux qui sont fragiles, les personnes âgées qui sont souvent des organes qui sont un petit peu déficients, qui risquent de faire des complications beaucoup plus importantes. D'ailleurs, la mortalité dont on parle beaucoup, et qui est certes plus importante que pour la grippe, touche essentiellement ces personnes-là. Mais on parle aussi de plus en plus aujourd'hui de quelques cas de personnes assez jeunes qui auraient des formes graves de cette maladie. On ne sait pas très bien l'expliquer aujourd'hui. On pense que ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le nombre de particules virales qu'ils ont eues au moment de la contamination pourraient jouer en faveur d'une forme grave chez les jeunes. Mais il ne faut pas non plus paniquer, ce n'est pas parce qu'on est diabétique ou hyper tendu et qu'on est forcément un peu plus fragile qu'on a des risques très importants de faire une forme très grave. Il faut juste faire comme on le fait nous en métropole tous les jours. Moi, je me lave les mains régulièrement toute la journée, soit au savon, soit avec du gel hydroalcoolique. Je n'embrasse plus personne et je ne sers plus aucune main. Ce n'est pas très fun, mais c'est le meilleur moyen d'éviter de se contaminer. Comme geste barrière, merci beaucoup Michel Cymes d'avoir répondu à nos questions ce soir.